Coucou! Vous allez bien? Moi ça va pas pire. J'ai décidé de faire du DP très tôt ce matin parce que la luminosité est quand même bien. Puis en même temps, c'est sûr que je voulais essayer ça, de répondre à un questionnaire et me poser sur une toile. Mais je peux pas faire de beaux montages extra. J'ai vraiment pas les outils nécessaires pour que vous voyiez toute ma toile. Donc, vous me voyez un peu le chest et un petit peu ma toile. Mais vous verrez pas trop poser les diamants. Donc, aujourd'hui je vais répondre aux tags que Marilyn Crochinser a fait dernièrement. C'était comment avant? C'est sûr. Donc, ça va comme suit. Donc, la première question c'est depuis combien de temps je fais du diamond painting? J'ai fait du diamond painting depuis février 2021. Donc, ça fait un petit peu plus qu'un an et demi. Avant de poser ton premier diamant, tu pensais quoi du DP? En fait, je pensais pas grand chose parce que je connaissais pas ça. J'ai juste essayé ça par curiosité. Moi, j'avais vu ça sur une chaîne d'une youtubeuse. Elle, elle avait fait ça une toile pendant le confinement. Elle avait essayé ça. Je trouvais que ça avait l'air fun à faire. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Mais, tu sais, je m'attendais pas à rien. Moi, en fait, moi quand je veux essayer quelque chose, je l'essaye. Tu sais, je me fais pas d'idées. Je l'essaye. Si j'aime, j'aime. Si j'aime pas, j'aime pas. Si tu repenses à ta première toile et la dernière, où tu les as achetées. La première, je l'avais achetée ici dans un magasin d'escompte. Ça s'appelle les Escomptes Lecompte. C'est la première toile que j'ai achetée. Et la dernière aussi, j'ai acheté comme une espèce de canevas. Je l'avais montré un peu sur une de mes vidéos. C'est un loup qui est vraiment sur une canevas dure. C'est au même magasin. C'est drôle. Mais c'est au même magasin. C'est ça. C'est les Escomptes Lecompte à Victoriaville. Quatrième. Comment as-tu choisi ta première et ta dernière toile? Moi, c'est des coups de coeur. Tout le temps, tout le temps. Les toiles que j'achète, c'est juste des coups de coeur. Tu sais, je peux pas dire... Il y en a juste une que j'ai achetée sur un coup de tête. Parce que je voulais m'acheter une toile. Je ne filais pas cette journée-là. Ça me tentait de m'acheter une toile. Il n'y en avait pas des belles. Donc, je vais en acheter une comme ça. Sur un coup de tête. Mais sinon, c'est sûr qu'à moins d'un partenariat, et que quelqu'un t'envoie des toiles que tu ne sais pas, quand tu achètes des toiles, c'est parce que tu les trouves belles. Cinq. Au niveau matériel, qu'as-tu utilisé pour ta première toile? Et maintenant, quels sont tes indispensables? C'est sûr que comme tout le monde, au début, je me suis servi du toolkit de base dans les premières toiles. Puis, à un moment donné, c'est ça, j'ai connu les artisanes qui font des crayons, les artisanes qui font de la cire, les artisanes qui font des plateaux. Donc, je me suis mis à acheter des plateaux un peu plus beaux, puis plus utiles que les petites barquettes vertes. Puis maintenant, mes indispensables, c'est quand je fais du carré, c'est vraiment les pincettes à Jess. C'est génial! Puis pour le reste, je vais selon mon état du moment. Comme aujourd'hui, mon plateau, c'est le plateau à Diamond Steph. Mais demain, ça va en être un autre. Je vais aller aléatoirement. Puis là, comme je fais du carré, je n'utilise que la pince entièrement. Je n'utilise pas de stylet quand je fais du carré. Puis, je n'utilise pas de cire, évidemment. Donc, dans ce temps-là, quand je fais, exemple, du rond, je vais choisir mon stylet en fonction, justement, de comment je vais filer. Même chose pour la cire. Je vais y aller selon mon état du moment. Je n'ai pas de préférence. Je n'ai pas de préférence au niveau. Je vais y aller vraiment selon ce que j'ai envie de faire cette journée-là. En sixième, lors de la réalisation de ta première toile, que faisais-tu? Et maintenant, qu'est-ce que je fais quand je fais du Diamond Painting? Honnêtement, je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas si... Probablement que je regardais des vidéos, peut-être une série Netflix, de la musique. Parce que si je fais encore ça, c'est encore comme ça. Ça va dépendre comment je file encore. Des fois, je vais écouter des vidéos YouTube. Des fois, je vais juste mettre de la musique. Des fois, ça va être une série télé. Ou je vais me mettre... Maintenant, grâce à ma fille, j'ai Disney Plus sur mon ordinateur. Donc, des fois, c'est ça. Je vais me mettre un petit film. Mais tu sais, c'est vraiment aléatoire. C'est tout le temps. Moi, c'est tout le temps comment je file. Il dit ça. Sept, à la fin de ta première toile, Qu'est-ce que tu fais de tes diamants et de ta toile? Et maintenant? Dans les premiers temps, je gardais tous mes diamants. Parce que je me disais, si jamais je fais une toile, par exemple, il va me manquer des diamants, je vais en perdre. Je vais en avoir de spare, comme on dit. Mais je les garde plus. Parce que d'une compagnie à une autre, même la teinte de la DMC peut varier. Donc, je trouve que c'est inutile à garder. Puis c'est très rare, extrêmement rare, que dans une compagnie, il va manquer des diamants. Puis, tu sais, dans... À la limite, tu sais, il y a tout le temps une façon de ranger ta toile, pour qu'elle soit belle quand même, même si tu manques quelques diamants. À moins de manquer un sachet complet. Mais là, tu contactes ta compagnie. Ou t'as acheté les diamants. Donc, c'est ça. Puis ma toile, bien évidemment, je l'ai gardée. Je garde toutes mes toiles, moi. C'est à moins de les offrir en cadeau. Je les garde toutes. J'en ai pas jeté parce que, ah, je me suis dit, celle-là, je l'aime pas. Non, je trouve qu'on travaille assez fort pour poser nos diamants. Non, je conserve toutes mes toiles. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de rangement d'abéquats, mais je vais finir par en trouver. 8. Dirais-tu que tes critères ont changé par rapport aux toiles? Oui et non. Parce que, comme je disais tantôt, j'y vais au coup de cœur. Donc, j'ai pas vraiment de critères. Parce que, tu sais, moi, je fais du diamond painting vraiment pour le plaisir de le faire, non pas pour que, tu sais, j'afficherai pas mes toiles, peut-être une ou deux, mais tu sais, non, je vais pas me mettre à afficher toutes mes toiles de diamond painting. Donc, mais ça, c'est mon opinion. Donc, moi, je fais vraiment ça pour me relaxer. Alors, j'ai pas vraiment de critères. C'est sûr que, maintenant, comme, tu sais, je vais, si je capable, je vais regarder le layout. Mais, sinon, non. Moi, je vais au coup de cœur. Puis, j'y vais avec le prix aussi. Je vais selon mon budget. Est-ce que tes boutiques chouchous ont changé? Ben, j'ai pas de boutique chouchous. Tu sais, vraiment, là, tu sais, si un mois, je décide que, là, je donne une chance à DP Club. Ben, là, je vais acheter chez DP Club. Tu sais, c'est vraiment, là, je vais vraiment comment... Moi, je vais filer, là. Puis, avec mon envie du moment, là. Qu'est-ce que tu ne referais pas ou que tu ne rachèterais pas? Euh... Rien, honnêtement. Tu sais, les compagnies chinoises, ils se ressemblent toutes. Puis, euh... J'ai pas eu de... de mon maître expérience, là, tu sais, encore, là, avec des toiles. Euh... Oui, comme n'importe quelle toile. Bon, les petits diamants, des fois, c'est pas top. Euh... Tu sais, j'ai... Des fois, c'est pixelisé un peu. Euh... Le rendu est pas terrible. Mais ça, c'est plus... C'est pas de la faute de la compagnie, je pense. C'est plus à moi à observer. Et... à observer le layout, là, quand c'est possible, là. Puis de me dire, comme, Oh non, ça, là, ça sera pas beau. Ça... Le rendu sera pas top. Euh... Il sera pas... Génial. Donc, euh... Je sais pas rien que je... Je ne referais pas, là. Euh... J'avais un diamant qui est parti en couille. J'ai... C'est pas fait parce que, euh... Bon, il arrivait quelque chose, mettons, comme... Moi, quand j'ai fait ma toile perso, ben, toutes les toiles ont pris le bord. Ha! Ma première toile perso. Euh... Puis après, ben, je suis allée, là, euh... Avec tout ce que j'avais envie de faire, là. Fait que donc, c'est sûr que j'en ai une ou deux, là, que j'ai acheté dans mes débuts, euh... Début. Mettons, euh... Dans... Pas début, début, parce que dans mes débuts sont faites, là, mais sinon, oui, j'ai des toiles que ça fait quand même assez longtemps que je les ai achetées, pis elles sont pas faites encore. Mais je vais finir par mes frères. Oui. Euh... Est-ce que, euh... 12. Est-ce que des personnes de ton entourage ont commencé l'ADP grâce à toi? Oui. Euh... Je pense que j'ai donné l'envie à Pascal, mon ami Pascal, parce que, tu sais, pour ceux qui le savent pas, euh... Je pense qu'il y en a qui pensaient que Pascal, là, on s'était connus à cause du DP, mais non. Euh... Pascal, ça fait des années qu'on se connaît, là. Euh... Ça fait 15 ans, je pense. Oui, parce que ma fille avait... Oui, ma fille, elle avait 5 ans. Euh... Pis là, elle avait 5 ans quand Pascal et moi, on s'est connus, donc, euh... C'est ça. Nous, on, ça fait des années qu'on est de très, 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 très très bonnes amies. C'est, c'est... C'est comme ma soeur de cœur, comme on dit. Euh... Donc, euh... Voilà. Euh... C'est pas vraiment la seule personne. Sinon, peut-être que quelques-unes de mes collègues ont essayé. Euh... Je sais que j'ai une de mes collègues pharmacienne, elle dit hier, et elle dit, c'est toi qui m'as donné la piqûre du Diamond Painting, mais, tu sais, elle n'en fait pas, là, euh... Comme moi, là, tout le temps. Elle a fait ça quand t'es au... Elle dit ça. Elle dit, c'est son activité du chalet quand il fait beau. Quand il pleut. Euh... Sinon, ben, non. C'est sûr. Il y en a pas tant que ça. Euh... 13. As-tu déjà eu besoin d'une pause d'épée? Si oui, pourquoi? Euh... Pause, je sais pas qu'est-ce qu'on... On entend par pause. Euh... Mais si on entend par pause, quelques mois, euh, non. Euh... Quelques jours, oui. Euh... Ça a déjà été, même, à un moment donné, j'ai été peut-être une semaine ou deux, là, sans en faire. Euh... Mais, tu sais, c'était pas parce que j'étais tannée. C'était juste parce que je manquais de temps. Euh... Puis, tu sais... Euh... Fatigue. Mais c'était pas, là, à cause que, oh, tu sais, je suis tannée de faire du diamond painting, là. C'était pas... Aucunement ça. Mais non, j'ai pas eu tant de... J'ai pas eu des longues pauses, là. Euh... Mélanie. Mélanie, là, de Diamant Folie. Puis, de fil en aiguille, c'est ça. Je me suis abonnée à d'autres chaînes, des chaînes françaises. Puis, tout de suite, tu sais, on avait déjà de l'information, nous. C'est ça qui est le fun, tu sais. Il y a déjà des chaînes qui étaient destinées au diamond painting. Donc, on avait pu avoir tout de suite nos... des réponses à nos questionnements, puis sur les sites, les pages Facebook, aussi. Donc, euh... Non, j'ai pas... Non. Non, c'est ça. J'ai pas rien de conseil que j'aurais aimé savoir avant d'acheter une toile, tu sais. Parce que, tu sais, je voulais l'essayer. Puis, même si on m'avait conseillé de pas le faire ou qu'on m'aurait dit autre chose, je l'aurais fait pareil. Je vais l'essayer, je vais l'essayer. Mais sinon, euh... Non, j'ai pas... J'ai pas eu de... Tu sais, j'ai tout de suite eu mes réponses à mes questionnements, pis j'ai eu beaucoup d'ail, là, tu sais. Ça m'a beaucoup aidé à regarder les chaînes YouTube de Diamond Pending. Euh... Mais c'est ça. C'était tout. C'était un peu plate, hein, mais bon. C'est pas grave. On peut s'en avoir une franquette. Petite journée de congé. Fait beau, mais tu sais, c'est comme... Cette température est bizarre, tu sais. Fait beau, fait pas beau, fait beau, fait pas beau. Petite journée tranquille de congé. Moi, je travaille en fin de semaine. Donc, c'est ça. Sinon, ben, je vous remercie de me suivre. Vraiment, là, je suis vraiment surprise, tu sais, d'avoir dépassé le cap des 100 abonnés. Euh... C'est le fun de voir qu'on est apprécié. Pis que les gens aiment ça nous suivre. Pis que les gens commentent. Euh... C'est ça. C'est vraiment le fun. C'est... On se sent apprécié. Euh... C'est ça. Pis sinon, ben, je pense qu'aujourd'hui, ça va être une petite journée plus que relax. Ça va être vraiment... Je vais m'amasser beaucoup dans ma toile perso. Euh... J'ai hâte de la finir. Euh... Pis je suis quand même assez fatiguée. Je dors très mal à ces temps-ci. Ma fille... Ma fille, elle nous a quitté. Ben, elle nous a quitté. Elle m'a quitté. Elle m'a quitté! Euh... C'est ça. Elle a ramassé ses dernières choses hier. Pis elle est partie... Vivre sa vie d'adulte. Euh... Donc... C'est ça. Ça fait du mal au coeur de maman. Mais... Je suis très fière d'elle. Je suis très contente pour elle. C'est juste que... Ben, moi, je me retrouve toute seule. Mais pas elle. C'est ça que... C'est ça que... Je trouve difficile. C'est que moi, je me retrouve toute seule. Mais... C'est ça. Mais... C'est tout à fait normal de quitter le nid familial. On s'entend. Et... Ça va me faire du bien aussi. Parce que... T'sais, tout le temps, le voie et vient. Là, quand... Bon, des fois, elle et son chum était ici. Des fois, ils sont chez son chum à tête ferme. Beaucoup de voie et vient. T'sais, j'ai hâte de retrouver un petit peu de tranquillité. Mais... C'est ça que je vais m'ennuyer beaucoup. Surtout que, t'sais, en plus, on travaille à la même place. Pis bon, elle va quitter aussi son emploi. Donc... Je ne la verrai même plus au travail. Euh... Mais bon... Ça ne change pas de pays. Donc... Je vais la revoir. Mais... C'est ça. C'est sûr que je suis un petit peu... En fait, je suis contente qu'on ne voie pas ma face. Parce que j'ai les yeux assez poqués. Mais... Voilà. Donc, c'est ça. Sur ce, je vous souhaite une belle journée de congé. Si vous êtes en congé. Si vous travaillez, bien, un beau, un gros courage. Je connais ça. Je comprends très bien ça. J'ai souvent travaillé au 24 juin. Parce qu'on s'entend qu'une pharmacie, ça ne ferme pas. Donc... C'est ça. Mais je vais m'en reprendre. Je travaille le 1er juillet. Donc, c'est ça. Donc, je vous souhaite une belle journée. Pis n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Faire votre petit pouce en arrière. À partager aussi. Je ne sais pas s'il faut tailler quelqu'un. Je ne me souviens pas. Mais en tout cas... Je vais tailler tout le monde qui regarde ma chaîne. Pis qui ont une chaîne. Pis qui n'ont pas fait le tag. Sur ce... Bonne fin de journée! Bye bye!